Je viens avec vous, vers vous, pour constater une situation. Eh bien, nous avons trop de bavis dans le monde, c'est dit libertinage chrétien, où nous voyons des abus de tous les genres. Les soi-disant pasteurs, les pasteurs du monde chrétien sont devenus les démons du giron de l'enfer de Dante lui-même. Les pasteurs qui habitent des femmes, les pasteurs qui doivent marcher chez les têtes des gens, les pasteurs qui doivent prendre frais les gens de la boisson, les pasteurs et les pasteurs, les pasteurs démons, les pasteurs, c'est devenu un désordre. Ce désordre-là, nous ne l'avons pas, mes frères et soeurs, nous ne l'avons pas en Israël. Ce désordre-là, nous ne l'avons pas en Europe. Qui sont des traditions gréco-romaines ? Pourquoi devons-nous donc accepter ce désordre chez nous ? Pourquoi devons-nous laisser des individus néfastes ? Pourquoi devons-nous laisser des individus brisés ? Détruire nos communautés, compromettre la santé de notre monde, faire si que le développement, le progrès soit brisé par des gens qui brisent la psychologie, par des gens qui brivent le mental des personnes ? Eh bien, nous ne pouvons, en tant que communauté leader du monde des mélanodermes, nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Eh bien, je viens ici vous annoncer que le mouvement Kouche Kamite Kongo va procéder à la formation de ce que nous appelons les WAB. Qui sont les WAB ? Eh bien, les WAB sont des servants de la pireté. Les servants de la maths sont les servants de la pireté. OK ? Les WAB, les servants de la maths sont les Shemshu Mahats. Pendant que les WAB sont les servants de la pireté. Qui sont les WAB ? Eh bien, les WAB, ce sont des pasteurs. Nous intégrons une formation pastorale. Pastorale en tant que leader des petites communautés. Nous avons dans les pires en MTEUQI le Shem Tepi et le Shem Tepi Nature qui sont des sacerdotes et des sacerdotes cérémoniales. Pour lesquels il faut une instruction. Pour lesquels il faut une formation qui passe à travers le Tile de la Cosmogonie. Eh bien, nous intégrons dans les soucis de pouvoir se conscrire à la situation actuelle et essayer de décompresser la situation en employant ce qu'on appelle l'ingénierie inverse. Ou l'ingénierie inverse. Nous intégrons dans les couches Kamite Congo, dans les pires en MTEUTI, eh bien, la figure des WAB. Les WAB, ce sont des pasteurs couches Kamite Congo. Je répète, les WAB sont des pasteurs couches Kamite Congo. Et nous avons trois niveaux des pasteurs couches Kamite Congo qui tous passent à travers une formation bien déterminée. Nous avons une formation accélérée qui est pratiquement l'apanage de, par exemple, ceux qui sont déjà prêtres. Pardon, ceux qui sont déjà pasteurs. Qui sont faceurs du mauvais côté. et qui se rendent compte qu'ils ne sont pas des personnes immoraux. Qu'ils ne sont pas des personnes d'une éthique sanglante. Ils ne sont pas des personnes d'une éthique maitrière qui sont en train de collaborer des grès de force consciente ou d'inconscientes à la destruction de la race mélanoderme et de la race noire. Eh bien, ces personnes-là, qui sont quand même dans les chemins pastoral, qui sont des pasteurs, nous leur donnons la possibilité d'intégrer les pires en Kamite OTI en suivant une formation accélérée de trois mois qui va leur donner un brevet qui va attester leur position en tant que leader de communauté et donc WAB, Pasteur Koush Kamite Congo. Ça, c'est pour ceux qui sont déjà pasteurs. Maintenant, nous avons aussi une formation qui prend une année qui est une formation normale qui finit avec un certificat. Avec un certificat, on est aussi pasteur. On va être donné une communauté à l'aider. On aura l'opportunité, sous la guille du père en Kamite OTI et du Koush Kamite Congo, d'ouvrir une église, de commencer à voir ce que nous appelons les Sebaou. Les Sebaou, eh bien, c'est ce que vous appelez Bannini. Dans le père en Kamite OTI, dans le Koush Kamite Congo, nous utilisons l'objectif Sebaou, ceux qui sont en train de marcher avec vous. Après, nous avons un troisième niveau qui est une formation complète. qui, lui, a une formation de trois ans pour avoir maintenant un diplôme complet. Avec maîtrise. C'est pratiquement une maîtrise qui lui prend trois ans d'études pour devenir maintenant un Wab. Mais un Wab Shem. Un Wab Shem, c'est un pasteur prêtre. Il n'est pas un Shem Tepi, mais c'est un qui, lui, à travers la voie pastoral, devient un cérémonial. Eh bien, nous devons faire, prendre les choses à main. Nous devons tituler notre territoire. Nous ne devons pas permettre que des étrangers apportent des choses qui détruisent notre nation. Pendant que ces choses qui sont venues de l'étranger, qui sont en train de détruire notre nation, qui sont en train de détruire notre monde, ne sont pas en train de détruire leur monde. Pourquoi il y a leur monde et nous n'avons pas tous ces gens-là? Pourquoi doivent-ils venir prendre les nôtres pour les reformer à ces destructions? Eh bien, nous avons, nous ostentons. Nous nous lançons dans les débats. Nous nous lançons, nous nous mettons dans le jeu en proposant une ingénierie renversée. L'ingénierie renversée est une formation Wab. Une formation Wab, c'est une formation, donc, couche et kamite Congo où nous rentrons en plein dans le domaine pastoral. Les pasteurs, les pasteurs couche kamite Congo sera bien formé pendant la période qu'ils choisissent des formations, qu'ils soient juste des trois mois de convertibilité pour ceux qui sont déjà pasteurs, qu'il s'agisse d'une année de formation pour devenir Wab ou qu'il s'agisse de trois ans de formation pour devenir Wab-shem, c'est-à-dire un pasteur cérémonial, non seulement pas un leader de communauté, mais un pasteur cérémonial. Eh bien, pour pouvoir recadrer notre situation, pour pouvoir recadrer notre monde, parce que les abus, les bavis, il y en a trop. Eh bien, nous devons avoir la conscience, nous devons avoir la force de dire trop, c'est trop. Et les pères en KMT, les mouvements littéraires et religieux kush kamite Congo disent trop, c'est trop. Nous vous invitons. Ne soyez pas timide. Le monde est en train de changer. N'entendez pas que les changements toquent à votre porte, parce qu'en ce moment-là, vous serez foudroyés par sa puissance. Le monde est en train de se transformer et nous devons, nous sommes en train d'accompagner cette transformation et nous vous offrons l'opportunité d'accéder à cette transformation. Eh bien, en prenant la décision de commencer une formation en tant que vous qui aimez faire le pasteur, vous qui avez les dons de l'enseignement, qu'enseignez-vous à votre peuple ? Où portez-vous votre peuple ? Êtes-vous des pasteurs cannibales, commerçants qui portent les brébis, leurs brébis à l'abattoir ? Où êtes-vous ces pasteurs ? Qui, lui, les brébis qui, là, ne sont pas des brébis commerciales ? Mais c'est quelqu'un qui prend soin des brébis parce que les brébis sont une créature des créateurs. Nous avons déjà des pasteurs. Nous avons les pasteurs communes que nous savons qui sont des commerçants et vous représentez leurs marchandises. Et comme tout mouton, il faut tendre pour vendre sur le marché. Et nous avons, nous vous proposons ici les Wab. Les Wab, ce sont des pasteurs, mais ce sont des pasteurs à qui est donné une fonction par les créateurs, non celui d'exploiter, mais de créer les conditions pour l'éveloppement communautaire, pour y avoir les développements, les progrès, les sciences. Vous savez où nous trouvez ? Écrivez-nous à la culture noire kémétique ou et suivez-nous dans les couches Kamite Congo. Vous avez une adresse couches Kamite Congo arrobas gmail.com ou vous pouvez directement appeler les baba qui n'y a qui n'y a la waman zouloukoufou imotep atoum ra ou whatsapp ou numéro teléfone 0044 77 363D 0959 C'est m'appetit ? C'est m'appetit